C'est fait plaisir, là il commence à refaire chaud, on peut enfin sortir. Ouais c'est tranquille, franchement, petit air d'été. Par contre, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'événement. Sinon, vous saviez qu'il y avait un événement, une course organisée pas loin là ? Cool ! Bah vas-y, viens, on y va ! Allez, on y va, let's go ! C'est parti ! Le Conseil Local de Santé Mentale c'est une instance qui existe depuis 2016-2017. Donc l'idée, justement, c'est d'estigmatiser la santé mentale, faire rentrer la ville dans l'enceinte de l'hôpital Bel Air. C'est une belle cause et beaucoup de gens y ont mis du cœur. On est une association d'à peu près 180 personnes et on aide les personnes dans toutes les maladies psy par l'aide des patients ressources. Donc c'est des patients qui sont stabilisés et qui viennent en aide à d'autres patients pour les aider dans leur maladie. On est là principalement pour se faire connaître et donner des informations aux personnes qui en auraient besoin. Et c'est important pour la mission locale d'être aux côtés des partenaires. Ça permet aussi de proposer à des jeunes de s'investir bénévolement, de découvrir une thématique et là, en l'occurrence, de pouvoir découvrir et peut-être démystifier la santé mentale. La Thétique Bel Air Club, c'est un club de course à pied, de trail. Vraiment content d'avoir 84 inscrits, d'horizons différents, donc des licenciés, des non-licenciés. Donc c'est une course qui est au calendrier de la FFA, alors qu'elle n'est pas forcément un 10 km qualifiant. Mais malgré tout, elle permet aux gens des Charleville et des alentours de découvrir le centre hospitalier de Bel Air. C'est une course de 4 km et une de 8, donc deux boucles de 4. Donc moi, je me suis tapé le 8 km, la plus dure, la plus grosse course, et j'y étais médaille en bois. Alors moi, c'était la première fois que je courais cette course, donc je ne connaissais pas du tout le parcours. Et franchement, je la conseille à tout le monde parce que le cadre est hyper sympa. C'est boisé, il y avait du soleil, le temps était super. Et le parcours est un peu technique. Quand même, on doit passer dans des ornières, dans des bois, il y a plein de feuilles, il y a plein de choses au sol. Et donc, il faut quand même savoir où poser ses pieds. Donc c'est assez technique quand même, l'air de rien. Il y a des études qui ont montré que faire du sport, c'était vraiment important pour contrer des symptômes, enfin des troubles tels que la dépression. Aussi, on a appris que le sport, ça faisait du bien à tout ce qui était capacité mentale. Donc je trouve ça super intéressant d'encourager ça, justement. Le fait de faire du sport, ça occupe l'esprit, en fait. Et ça nous vide la tête, ça nous relaxe aussi. Je pense que courir, ça aide aussi à faire le vide dans la tête. Je pense que c'est un truc, même pour moi, je pense que c'est quelque chose qui apaise. Même si là, je suis l'air vachement crevé et je n'ai pas très l'air apaisé, mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui apaise. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à cet événement en tant que bénévole ? Être là, justement, pour apporter mon soutien auprès de toutes ces personnes qui sont malades. Personnellement, du coup, ce matin, j'ai participé à la course. Cet après-midi en particulier, du coup, je ferai à bénévolat, comme toi, ce matin. Et chaque jeune qui participe, que ce soit bénévole dans l'organisation, soit coureur, soit marcheur cet après-midi, à chaque fois qu'il y a des interventions comme ça, des engagements, c'est important de le valoriser dans son CV parce que ça démontre une envie, une motivation. Et encore une fois, ça montre que les jeunes, on peut compter sur eux parce qu'ils ont plein de talents. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je vous dis à très vite pour le travail de la Grande Ville et l'Ardenne Méga-Trail. À très vite pour de nouveaux projets. Changer le regard sur le handicap, pour moi, c'est très important parce que personne n'est à l'abri, en fait. Il y a des pathologies lourdes, OK, mais il y a aussi les maladies psychiques genre la dépression, les burn-out. Et le but d'aujourd'hui, c'était de courir pour justement l'action d'aujourd'hui en faveur de la santé mentale qui touche pas mal de jeunes. Et en plus, on est confronté à ça. Nous, à la mission locale, on a pas mal de jeunes qui ont ce genre de soucis, malheureusement. Et voilà, courir pour cette cause-là, en plus, c'était chouette. Et du coup, vous en avez pensé quoi, vous, de cet événement ? Eh bien, écoute, moi, je trouve ça super enthousiasmant de voir autant de gens avec le sourire sur un événement qui allie le sport et la maladie. C'est vraiment beau de voir ça. Et voilà, je suis super content. Et j'espère que cet événement perdura dans le temps. C'était une super journée et voilà, pour une belle initiative. Ça fait super plaisir. C'est vrai que c'était une très belle journée et c'était une très belle cause. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube ML Pro de Jeunesse Ardenaise et à suivre notre page Facebook. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada